On fait une pause. Est-ce que tout va bien ? J'aime pas rester sous terre. C'est comme si on était traqués comme des rats. On est en sécurité. T'inquiète pas. Pour combien de temps ? Vidic renoncera pas, je le sais. Nous non plus. Non, c'est pas le moment. Tu suis toujours les opérations sur le terrain ? Y'a pas de ligne. Rebecca essaie de nous raccorder au réseau. Ça ne te dérange pas de laisser la femme faire tout le boulot ? Ça, une femme ? On est en danger, ici ? Je me préoccupe plus du sort des autres assassins. Si jamais Abstergo découvre l'emplacement des temples, on court tout droit à la catastrophe. Les seules personnes qui savent que ces temples existent sont dans cette pièce. Pour le moment. Mais si ça se trouve, ils épient nos conversations et tu viens de vendre la mèche. C'est toi qui en as parlé. Toi, t'es complètement parano. Ouais. C'est ça. Je pourrais discuter de tout ça pendant des heures, Desmond. Mais on a du pain sur la planche. Pourquoi on reste enfermés toute la journée ? Abstergo est toujours sur notre piste. Il vaudrait mieux rester planqués, mais on n'ira pas loin, ce ravitaillement. Si ça continue, je vais me prendre pour une taupe. Ouais. Et connaissant les Templiers, je peux te dire qu'on n'est pas prêts de voir le bout du tunnel. T'as déjà utilisé l'animus ? Toi, t'as eu de la chance. Tes ancêtres ont eu des vies passionnantes. Moi, j'ai testé. Mais c'était d'un chiant. Ça ne m'étonne pas. T'étais une vieille fille. Je me trompe ? Pire, d'un mercenaire prussien. Il dormait avec son fusil dans son lit. L'horreur ! Ouais, une vraie poule mouillée. Sous-titrage ST' 501